... Beaucoup de monde ce matin au collège Macal de Saint-François. L'établissement présente son projet de voyage scolaire. Ses élèves de 3e sont heureux de partir à Ouida au Bénin en avril prochain. L'Afrique est un continent avec beaucoup de diversité, beaucoup de religions, beaucoup de sources de savoirs différentes, et aussi les sonorités, beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à découvrir. Des choses qu'on ne voit pas forcément en Guadeloupe, du changement, des paysages qui ne sont pas forcément pareils qu'ici. Les gens, j'espère qu'ils vont bien nous accueillir, etc. Un échange qui intervient dans le cadre du festival de l'association Transmission, Musique et Art. Son objectif, connaître notre histoire commune avec le continent africain et créer des liens entre les deux rives de l'océan Atlantique. L'idée, c'est qu'ils rencontrent d'autres enfants, d'autres élèves comme eux, des jeunes de leur âge, comprendre leur vie et se reconnaître et savoir qu'on est certainement dans des conditions matérielles, économiques, différentes, mais on a tous les mêmes envies, les mêmes projets et on est sur les mêmes dynamiques. Mais ce voyage est aussi le résultat d'une volonté politique de longue date. Il y a 25 ans, Ernest Moutousami, alors maire de Saint-François, jumelait sa ville avec celle de Ouida. Nous avons pensé à ce jumelage avec Ouida pour ouvrir une porte sur l'Afrique, le continent de départ de beaucoup de nos ancêtres. parce que nous sommes les héritiers ici de tous ceux qui sont venus ailleurs. Nous avons considéré à l'époque, dans la gestion de la commune de Saint-François, qu'on ne pouvait pas bâtir l'avenir sans connaître le passé. L'objectif des organisateurs du festival est maintenant de reproduire ce voyage tous les ans et donner ainsi la possibilité à plusieurs générations de Guadeloupéens de découvrir les terres africaines. Merci. Merci. Merci.